Au bout du film, bonsoir M. Durbeck. Oui, bonsoir M. Lardon. Bonsoir. Est-ce que vous avez votre chiffre, bon, votre chiffre définitif sans doute pas, mais est-ce que vous avez une tendance qui se dessine pour votre chiffre ? Oui, mais il semblerait que la tendance, il semblerait que la tendance, pour le moment, soit de 8,96 pour le sixième secteur, mais je veux dire, c'est un chiffre pour lequel je ne... Puisque donc il n'y a que 24 bureaux sur 69 qui sont dépouillés, je veux simplement porter à votre connaissance le fait que le résultat est définitif dans le cinquième secteur avec 9,5 et qu'en général, le sixième secteur fait 1,5 au-dessus du cinquième secteur et donc nous devrions pouvoir dépasser la barre des 10% dans trois secteurs, à savoir, premièrement, le septième secteur, celui de la tête de lit générale de Marseille, Stéphane Rabier, qui devrait être aux alentours de 12%, suivi derrière par Bernard Maranda et enfin moi-même. Donc nous devrions être en possibilité de nous maintenir dans trois secteurs. Bernard Maranda qui est dans le huitième secteur et vous-même, Stéphane Durbeck, dans le sixième. Est-ce que dans votre secteur, le sixième, vous avez les chiffres des autres candidats ? Oui, j'ai M. Blum à 39,63 et M. Masse à 41,88 et je suis donc en troisième position. C'est-à-dire que M. Masse serait devant ? Donc je suis le troisième homme dans ce sixième secteur, loin devant le modem qui ne fait que 4,3% des voix. Stéphane Durbeck, vous venez d'inverser Christophe Masse et Roland Blum, là. Je viens de... C'est Roland Blum qui est en tête, pas Christophe Masse ? Non, je viens de dire que c'était M. Blum avec 39,63. Non, non, et M. Masse, je ne l'ai pas inversé. Le chiffre que j'ai, moi, vous me faites remarquer en direct, le chiffre que j'ai, c'est bien M. Masse qui est donné à 41,88% des voix avec 4,868 voix et M. Blum qui est à 4,606 voix, soit 39,63% des voix. C'est-à-dire que le Front National sera bien l'arbitre du second tour à l'élection municipale de Marseille. Alors tout le monde veut être l'arbitre dans cette élection, M. Durbeck. Ceci dit, les résultats sont un peu en deçà de ce que vous espériez. C'est un semi-échec pour vous ou pas sur l'ensemble de la ville ? Non, écoutez, sur l'ensemble de la ville, peut-être que le résultat n'est pas aussi bon que ce que nous pouvions l'escompter puisque nous espérions en effet dépasser allègrement la barre des 10%. Mais force est de constater que, en tout cas, dans trois secteurs, si nous sommes à 9,01% sur la ville, cela veut bien dire que nous sommes au-delà des 10%, voire des 12% ou des 13% dans certains secteurs. Et ce résultat ne fait que le confirmer. Donc le Front National est bien vivant, bien présent, et il sera l'arbitre de l'élection municipale au deuxième tour à Marseille. Est-ce que des accords, des consignes de vote, des discussions sont envisagées du côté du Front National ? Et avec qui ? Écoutez, moi, je ne suis pas habilité à prendre ce genre de décision puisque cela est le pouvoir du chef de file, Stéphane Ravier, et que nous aurons vraisemblablement demain matin, mais sans doute même ce soir, une réunion et je pense qu'il nous avisera de la position qu'il entend faire donner au Front National à Marseille. Vous avez une petite idée de cette position ou pas, vous, sans sens ? Non, écoutez, je ne suis pas devin, je ne suis pas Madame Mirma, je ne vois pas dans la boule de cristal ni le vaudou, donc je ne peux pas vous dire.